Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous sommes en Côte de Vision Afrique. Nous avons présenté au Sénégal, au Sénégal, surtout aux Etats-Unis. Nous avons présenté les États-Unis. Nous avons présenté les États-Unis. Nous avons présenté la Côte d'Imam Seyed Nuru Njache. Nous avons présenté les États-Unis. Nous avons présenté les États-Unis. Nous avons présenté les États-Unis. Nous avons présenté la télé-spectateur de Vision Afriken TV. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous avons présenté les États-Unis. la télé-spect Monroe sur une télé-spect universitairelle. Si nous avons présenté les images, d'autres werden automatiques en s'époine. On appelle le Imagin queer. car la mère n'est pas probable que là-bas. C'est bon, c'est là que c'est le bébé. Il ne s'est pas pensé. Il y a un pays de la France et d'Ontario. Il y a un pays qui se rend compte, il ne s'est pas pensé. Il a dit que c'est vrai, il est dit qu'il a donné l'information et il est pris le passeport en passant. Il a dit qu'il n'y a pas été prudent. Il s'est dit que c'est pas grave. Alors les gens ont voulu parler des des jeunes. Ils ont été sentés à la personne d'une famille. C'est ce qui m'a dit. Ils ont été venus à la guerre de Washington et à New York. Pour lescjębacks, ils ont dit que le Sénégal n'a pas été venu à Washington. Et New York, c'est à Atlanta. Et pourtant, le Sénégal n'a pas été venu à Chicago, à Colorado. Ils ont été venus à la guerre des Américains. Mais ils n'ont pas eu l'idée de parler. Ce n'est pas normal d'être venu à la guerre des Américains. Il n'y a pas de passeport ou des cartes d'identité à New York ou à Washington. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il ne sera pas d'argent, alors il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent plus dans la société. Il n'y a rien de plus de l'agriculture. Il n'y a pas de force. C'est une personne qui fait la politique. Il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force. Il faut se concentrer à la politique. L'entreprise au Sénégal est une expertise, une expérience et une compétence. Il n'y a pas de force. On a fait une collaboration avec les relations. Il y a une lenteur de l'administration. Il y a une petite entreprise, une petite entreprise, une petite entreprise. Mais il y a toutes les difficultés du monde. Il y a une même chose. Dans les pays développés, les Américains sont arrivés à une entreprise. Il y a un seul jour. Le premier jour, c'est l'opérationnel. Pourquoi pas ? Nous venons en Chine, nous venons en business en Amérique. Nous venons à l'honneur, même si nous venons entre 18h et 18h, tous les papiers sont rentrés. Nous venons à l'honneur de papiers, nous venons à l'honneur de papiers. Le lendemain, les opérations peuvent commencer. Mais au Sénégal, lenteur administrative. C'est ce qu'on peut faire. Et on peut avoir une petite industrie pour créer l'emploi. Il ne fonctionne plus. Il faut le secteur privé. C'est un rôle essentiel. C'est ce qu'on peut faire. L'intérêt de l'intégration. Surtout pour l'investissement. Comment est-ce qu'on peut faire pour l'investissement? Le secteur privé. Le secteur privé. Il n'y a pas de nombre de choses. Il y a des choses après. Le gouvernement, le secteur privé. Le secteur privé. Le secteur privé. d'abord mon aduc et du co développeur de l'économie locale une boîte une petite industrie qui a fait l'émission pour éviter cela il faut que l'entreprise il n'y a pas de taxes, impôts, impôts il n'y a pas de gouverneur de l'Amérique il n'y a pas de gouverneur de l'Amérique il n'y a pas de gouverneur de l'Amérique il n'y a pas de gouverneur d'entreprises japonaises il n'y a pas d'investir dans les états pourquoi ? pour développer le produit local il faut doit être facile pour développer le système il faut prendre des impôts et pour nous embêter il ne devrait pas se électorer il faut que le gouvernement soit politiquement la diaspora on a pu mettre des biais l'inscription sur le lycée électoral révision sur le lycée électoral réception du materiel électoral il y a deux tendances Il y a trois tendances qui étaient les conflits d'intérêts, la bataille du positionnement, la guerre du leadership. Et c'est ce que je veux dire. Pour l'investissement, il y a beaucoup d'investissements dans les postes stratégiques. L'Amérique, je connais bien. Je connais bien les élus qui ont une guerre des agences dont c'était une ville. Je connais bien les équipes d'ingénieurs. Je connais bien les équipes de la Sénégal, j'ai eu des organisations d'une Truex, ou d'une StarACHEMAN, les compagnie Honda. Pourquoi n'est-ce pas en tant qu'immigrés ? Aujourd'hui, comme émigrés, nousạoions que nous composés de tout. C'est-à-dire qu'il faut des mesures d'accompagnement, il faut des alternatives. Il faut des alternatives. Est-ce que l'Etat a créé des emplois et des mécanismes ? Est-ce que les mécanismes sont favorables pour le retour des émigrés pour investir au Sénégal ? Est-ce qu'il faut des nouvelles autorités ? Il faut des nouvelles autorités. Il faut des investisseurs sénégalais, des partenaires publics-privés, des coopérations. Il faut que l'Etat ait une facilité. C'est-à-dire que l'Etat a créé la rapidité de l'administration dans 72 heures. Deuxièmement, il faut accompagner l'économie locale. Il faut un plan d'accompagnement pour aider les taxes. Il faut tel un élève les plus stolenイens avant les émigrés. JASPERA CARLTON, JASPERA DANIANKIE, IMANM SEID NURUNJA, TO COLUMBIS, ANTE QUOTEMEN, IVISION AFRICAN TV. Je suis là, je suis là. Merci beaucoup, Masha'Allah. Nous avons fait un nom de Godlo.